Comment se fait-il qu'il y ait tant de blogs qui ont de si mauvais design, de si mauvais contenu, de si mauvaises offres ? Comment se fait-il que tant de blogueurs soient étonnés de leurs mauvais résultats financiers ? Alors que la raison principale est juste là sous leurs yeux, en un mot commençant, leur blog n'est pas au niveau. C'est quelque chose qui me frappe depuis que je fais des analyses de blog. Comme vous le savez, chaque semaine je prends un blog d'un lecteur et je l'analyse et j'essaye de faire une critique constructive de son contenu, de son design, de son offre, de son bonus. Et très très souvent des idées qui sont bonnes au début ne donnent pas les résultats escomptés tout simplement parce que le contenu n'est pas à la hauteur ou alors le design est terriblement maladroit ou les offres sont extrêmement mal formulées. Comment se fait-il que moi j'arrive à voir ça en quelques minutes alors que des gens qui travaillent sur leur projet depuis des mois voire des années n'en est pas forcément conscients ? Ou alors pire, ils en ont peut-être conscience vu qu'ils m'ont sollicité pour analyser leur blog mais ils ne prennent pas les mesures en amont pour essayer de corriger les choses. C'est vraiment quelque chose qui me surprend et donc j'ai réfléchi à la question et j'ai identifié plusieurs biais des mécanismes psychologiques que nous avons tous, vous comme moi, et qui nous empêchent de nous améliorer, qui nous empêchent de prendre des risques, qui nous empêchent de régler les problèmes que nous avons sous le nez. C'est quelque chose qui vous concerne dans votre projet en ligne mais c'est aussi peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre travail. Lorsque vous arrivez dans une nouvelle entreprise, vous avez un regard neuf et vous voyez très facilement les problèmes apparaître. Et très souvent quand vous proposez à votre hiérarchie de les solutionner, vous vous heurtez à un mur et vous vous rendez compte à quel point il est difficile de faire bouger les choses dans une entreprise. Eh bien je pense que c'est à peu près le même genre de mécanisme que les blogueurs ont par rapport à leur propre blog. Ils savent que quelque chose ne va pas mais pour plusieurs raisons ils n'osent pas agir. Donc on va ensemble regarder ces biais psychologiques, ces mécanismes psychologiques. Vous allez vous rendre compte que c'est assez rigolo et que surtout nous les avons tous, moi y compris. Le premier biais psychologique dont je voulais vous parler c'est celui du conservatisme. C'est ce qu'on appelle l'aversion au changement ou alors l'immobilisme. Et l'idée c'est que par des tas de comportements d'opposition ou d'évitement ou alors de préservation, vous allez avoir des gens qui serrent littéralement le frein en main pour ne pas bouger, vous allez donc avoir absolument la volonté de maintenir un statu quo. La cause la plus courante pour ce genre de choses c'est tout simplement l'aversion au risque, l'aversion à l'incertitude. C'est à dire que vous avez monté un blog, il capture bien quelques inscrits, mais le fait de le modifier vous génère une telle incertitude sur le résultat que vous préférez rester dans votre état actuel. Or pourquoi rester dans un état où vous faites quelques dizaines ou quelques centaines d'euros de chiffre d'affaires par mois, alors qu'en prenant les choses en main et en essayant d'identifier les problèmes et en les réglant, vous pourriez facilement passer à plusieurs milliers d'euros de ventes par mois ? Tout simplement parce que nous avons tous une aversion à l'incertitude et la possibilité que le résultat soit négatif vous paralyse totalement. Vous restez donc avec un blog qui a un mauvais design, du mauvais contenu, vous savez que ce n'est pas parfait et pourtant vous ne faites rien, c'est un mécanisme tout à fait humain. Le deuxième biais dont je voulais vous parler, c'est le biais d'omission. C'est un mécanisme psychologique qui nous concerne tous. Cela consiste tout simplement à considérer qu'agir ou ne pas agir peut causer du tort. Mais bizarrement, l'esprit humain considère que causer du tort par l'action est pire que causer du tort par l'inaction. Ainsi, un restaurateur qui sort de la nourriture médiocre trouvera pire d'essayer de changer ses recettes et de faire moins bon que de les laisser dans l'état actuel. C'est exactement ce genre de mécanisme qui pousse certains parents à ne pas vacciner leur enfant. On a beau leur dire que si leur enfant n'est pas vacciné, la possibilité de tomber malade est de 1 sur 10 000. et que la probabilité d'avoir un problème en étant vacciné n'est que de 1 sur 1 million, donc statistiquement, le risque du vaccin est infiniment moins élevé que le risque de la maladie, eh bien pour certains parents, le biais d'omission joue plein pot. Et ils préféreront ne pas agir car ils considèrent que s'il y a un problème, c'est toujours pire si on en est indirectement à la cause puisqu'on a fait quelque chose. Ils se reprocheront donc toute leur vie si leur enfant, par malheur, réagit mal à un vaccin, même si la probabilité de mal réagir à un vaccin est infiniment moins élevée que celle de choper la maladie. Eh bien le biais d'omission explique également pourquoi des gens laissent leur blog, leur contenu, leur offre dans un état aussi déplorable. Parce qu'on se dit, oh ainsi j'ai réussi à gagner 200 ou 300 euros le mois dernier, c'est pas terrible mais c'est déjà ça. Mais si je change quelque chose et que le mois prochain c'est moins bon, alors là je m'en voudrais réellement. Car ma décision aura eu un impact très négatif. Et en appliquant ce biais, malheureusement on se condamne à l'immobilisme. On s'interdit le droit à l'erreur qui pourtant est nécessaire afin d'acquérir de l'expérience et aussi afin de pouvoir de temps en temps trouver la bonne solution. Le troisième biais dont je voulais vous parler, celui qui a un impact négatif sur votre business en ligne, c'est le réflexe de Semmelweis. Alors on dit réflexe de Semmelweis ou effet Semmelweis. C'est une tendance qui consiste à rejeter les nouvelles normes. C'est une tendance à rejeter les données ou les nouveaux savoirs qui vont contredire les normes établies, qui vont contredire les paradigmes ou les croyances bien ancrées. Par exemple, lorsque Galilée a émis l'hypothèse que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse, il allait à l'encontre du paradigme, il allait à l'encontre de la croyance. Et bien qu'il ait amené des données tangibles, scientifiques, pour étayer ses dires, l'effet Semmelweis a joué à plein. C'était une donnée qui était trop en opposition par rapport aux croyances établies, qui était que la Terre était le centre de l'univers. C'est quelque chose que moi j'ai également vu beaucoup en blogging lorsque j'ai expliqué aux gens que publier à outrance lorsqu'on démarre ne servait strictement à rien. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris cette idée qui était nouvelle à l'époque de construire sa liste avant de commencer à publier de manière à avoir des lecteurs sur le premier inscrit. Les gens continuaient à se dire qu'ils devaient publier 10, 20, 30 articles même si ces articles n'étaient pas lus, ce qui est une dinguerie absolue quand on y pense. Et lorsque je suis arrivé avec Traffic Mania et que j'y dis aux gens « Ne faites pas ça, construisez votre liste d'abord en utilisant des tactiques de promotion » et publiez ensuite vos articles de manière à avoir tout de suite de l'audience, un certain nombre de personnes ont eu des réactions d'étonnement, voire de rejet. Et c'est exactement la même chose qui peut se passer lorsque parfois j'explique à des gens autour de moi combien je gagne et combien d'heures je travaille. Je travaille généralement moins que les salariés, je gagne beaucoup plus qu'eux. Les gens continuent à croire que lorsqu'on fait du blogging ou du YouTube, on gagne sa vie en mettant des bannières publicitaires, et donc qu'on ramasse quelques clopinettes. Mais lorsque vous expliquez aux gens qu'ils peuvent créer et vendre des formations entre 50 et 300 euros et en vendre plusieurs par jour à leur audience, vous avez parfois des réactions d'étonnement, vous avez parfois aussi des réactions de rejet. Car pour la plupart des gens, le fait de réussir sa vie, c'est le fait d'avoir un bon diplôme, de travailler dur, de faire des grosses semaines, et là de grimper l'échelle hiérarchique et de gagner ainsi de mieux en mieux sa vie. Ils n'ont absolument pas conscience des effets de levier que procure la vente de biens dématérialisés sur Internet. Donc conservatisme, biais d'omission et réflexe de Semmelweis jouent à plein. J'en souffre et vous en souffrez aussi. Et c'est à mon avis à cause de ces trois choses-là qu'on se retrouve avec des gens qui savent pertinemment que leur blog n'est pas bien positionné, que leur blog n'est pas terrible. Et c'est précisément à cause de ces trois biais-là qu'on se retrouve avec des blogs et des chaînes YouTube qui sont mal positionnés, qui offrent du contenu pas terrible, qui proposent des produits qui ne sont pas ceux dont l'audience a besoin. Les blogueurs et les YouTubeurs en question en ont plutôt conscience, mais pour autant, par aversion au risque, par peur de causer du tort à cause de leur propre action, et par acceptation des normes, ces personnes vont conserver leur blog, leur chaîne YouTube dans leur état qui n'est pas satisfaisant. Alors comment faire pour sortir de ces trois problèmes ? Eh bien, il y a plusieurs stratégies, mais je vais vous en donner trois. La première, c'est celle de jouer à l'avocat du diable et à l'avocat de l'ange, c'est-à-dire d'exprimer un certain nombre de contradictions. Lorsque vous voyez que votre blog ou votre chaîne YouTube ne marche pas, essayez de trouver des pistes d'amélioration, essayez de trouver des idées de changement. Et pour chaque proposition, jouez à l'avocat du diable et à l'avocat de l'ange. Et si je refais mon positionnement, que va dire mon audience ? Et si mon audience est fâchée, que va-t-il se passer ? Essayez d'amener de la contradiction et de lister ce qui vous paraît probable ou pas probable. Essayez également de deviner l'impact que cela aura sur votre business et essayez de mesurer le coût de cette décision par rapport au coût de l'inaction. Autre option, essayez également d'imaginer le scénario catastrophe. Ça, c'est ce que je recommande toujours aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils me disent « André, j'ai envie de monter un business en ligne, un blog, une chaîne YouTube. » Je n'ose pas. Je leur dis tout simplement « Chiffrez le scénario catastrophe. » Que se passe-t-il si votre blog ou votre chaîne YouTube échoue lamentablement ? Eh bien, soit les gens sont déjà salariés et donc ça ne change rien à leur vie. Ils auront juste passé du temps sur leur projet, mais au moins ils auront appris quelque chose. Soit les gens sont au chômage et donc ils ont une période devant eux pour pouvoir consacrer du temps à leur projet. Et donc, le calcul à faire, c'est celui qui est très simple. C'est de se dire « Combien de temps je peux vivre si mon blog ou ma chaîne me rapporte zéro ? » C'est ça le scénario du pire. Et le plus souvent, en faisant le calcul entre les allocations, entre les économies dont on dispose, le fait que votre conjoint, votre conjointe peut subvenir aux besoins du foyer, eh bien, on peut travailler sur son projet de blog ou de chaîne pendant de longues périodes sans le moindre risque. Et donc, une fois qu'on a fait ce calcul, on ose se lancer. C'est ça le coup du scénario catastrophe. Vous avez une décision à prendre. Que se passera-t-il si vous échouez complètement ? Le plus souvent, vous verrez que les conséquences ne sont pas si élevées que ça. Et donc, vous trouverez le courage de vous lancer. Et enfin, la dernière solution pour lutter contre ces biais qui vous empêchent d'avancer, c'est de vous faire une liste de critères. À partir de quelle somme mensuelle considérez-vous que votre projet blogging ou YouTube est-il réussi ? Est-ce que c'est quand vous gagnez de façon stable 2 000 euros par mois ? Est-ce que c'est quand vous gagnez de façon stable 10 000 euros par mois ou plus ? Je dirais peu importe, ça dépend de vous. Mais définissez des critères de vente. Je considérerais que j'ai réussi ma mission lorsque je gagnerais tant d'euros chaque mois de façon stable. Ou alors lorsque j'aurai tant d'abonnés. Ou alors lorsque j'aurai tant de trafic. Quand vous vous fixez des critères de ce genre, c'est très facile de voir si vous y êtes ou pas. Et ainsi, de vous demander si vous devez changer quelque chose ou pas. Et ainsi, au lieu d'être prisonnier du conservatisme, du biais d'omission et du réflexe de Semmelweis, vous prendrez des décisions qui sont beaucoup plus rationnelles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à télécharger la formation gratuite qui est offerte en cliquant sur le lien ci-dessous. Car en plus de cela, cela vous permettra de recevoir une astuce chaque jour par e-mail. Le seul moyen de bénéficier de ces informations, c'est d'être inscrit à la newsletter Trafic Mania. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. Et à très bientôt. Merci beaucoup.